Bonjour, c'est Christian pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai un ordinateur de Asus, le X555D. Qu'est-ce qui démarque le X555D des autres? Au lieu d'avoir un processeur Intel, ici, on a un processeur AMD, un processeur AMD A10. Si vous êtes inquiet, j'ai eu pendant des années des processeurs AMD, ce sont d'excellents produits. La plus grosse différence, je dirais, qui sont en général un petit peu moins dispendieux. L'avantage, qu'on paye un peu moins cher, on a au moins l'équivalent de puissance que Intel propose, la même autonomie, etc. C'est quand même des produits qui s'équivalent vraiment souvent. Ici, on a 8 Go de mémoire vive. Il y en a 4 qui sont soudés sur la carte mère et 4 autres que l'on peut remplacer, si on désire, pour avoir un peu plus. On a un disque dur de 1 Teraoctet. On a un autre affaire qui est intéressant, c'est qu'on a un son un petit peu plus limpide et puissant grâce à la technologie Sonic Master. Je vous dirais que c'est des belles promesses, c'est intéressant, mais ça reste quand même que c'est du son d'un ordinateur portable. C'est correct, sans plus. Il n'y a rien vraiment d'exceptionnel à cet endroit-là. On dit qu'il y aurait également une excellente autonomie pour la pile. Ce qui est 6 heures, ce n'est pas vraiment aussi bon qu'un ultra-portable ou rien d'autre, mais c'est quand même assez respectable aussi. Dans le fond, la raison principale pour acheter ce type d'ordinateur-là, c'est surtout le coût. Au coût, ce qu'il est, c'est dur à battre vraiment comme ordinateur. On en offre beaucoup. On a un bon disque dur, on a quand même beaucoup de mémoire, on a un processeur assez fonctionnel. On a un écran de 15 pouces, qui n'est par contre pas en full haute définition. C'est un peu décevant de ce côté-là, mais pour la catégorie de prix, ce n'est pas vraiment surprenant non plus. C'est un assez bon ordinateur. Si vous avez un étudiant ou que vous ne désirez pas payer trop cher et avoir quand même une machine qui vous en offre beaucoup, le X555D peut être quelque chose qui vous intéresserait. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, je vous invite à aller visiter le blog Branche-toi de Best Buy. Le lien est dans les commentaires de ce vidéo.